Bonjour à tous, alors pour vous montrer qu'elle existe encore, la Toyota Aigo bénéficie d'un petit restylage. Un petit restylage qui concerne essentiellement la face avant. Vous remarquerez à travers des images qu'elle ressemble à un X. Alors on a des nouveaux pare-chocs, une nouvelle calandre et on a le droit également à une nouvelle signature lumineuse. Puisque les feux de jour sont désormais à l'aide, à l'avant comme à l'arrière. Alors à l'intérieur, le restylage se traduit notamment par des nouveaux compteurs. On pourra également personnaliser son véhicule à travers de nouvelles inserts de couleurs à poser sur les aérateurs ou sur le levier de vitesse. Mais surtout, la principale nouveauté provient du système multimédia. Rappelons que l'Aigo bénéficie d'un écran tactile de 7 pouces et que cet écran pourra recevoir le système mirror screen. Donc ça c'est plutôt une belle avancée. Alors côté moteur, on a le droit à un petit 3 cylindres, toujours le petit 1 litre VVTi. Sauf qu'il développe 72 chevaux au lieu de 69. Alors ce moteur a pour particularité de répondre aux nouvelles normes Euro 6.2. Donc ça c'est plutôt une bonne chose écologique. A l'usage, l'Aigo reste toujours aussi sympa à conduire. On a un moteur qui est assez vigou en ville. En revanche, lorsque l'on sort et qu'on désire prendre un peu la route, il ne faut pas hésiter à le cravacher un peu et jouer du levier de vitesse. C'est vrai qu'on a le droit à des rapports ultra longs. Pour un faux en deuxième, on peut prendre un peu plus de 100 km heure. Donc c'est dire la longe de la botte de vitesse. Côté tarif, il débute à 11 190 euros pour la version d'entrée de gamme. Et pour le milieu de gamme, donc la version XP que l'on conseille, puisqu'elle bénéficie du minimum syndical, à savoir la clim et l'écran multimédia central, il faut compter à peu près 13 440 euros pour la version 5 portes. Parce qu'effectivement l'Aigo existe en version 5 portes et le surcoût est d'environ 400 euros. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette première prise en main de la nouvelle Toyota Aigo. A très bientôt !